Allez Gérald Boumaillet, Gérald Boumaillet, on esquive, ah fuck, on esquive, allez on y est presque, c'est fini, c'est fini, victory, c'était pas si difficile, c'était pas si difficile. Salut le phoenix roux, salut à toi, bienvenue sur le live, et oh je glisse, j'en glisse, j'en glisse, ah bah voilà, c'était plutôt pas mal j'ai envie de dire, c'était plutôt sympa. Je vais méditer une petite heure, voilà, ici une Alka Est, tant qu'on y est, et puis voilà, ça c'est good, c'est fait, c'est beau, c'est magnifique, et on va se diriger vers un autre point d'interrogation. Ce fameux point d'interrogation qui a l'air suspect. On y va, let's go, c'est parti les amis, tac 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 tac. Un trésor gardé, hum 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 hum, est-ce que c'est de trop haut niveau pour moi, putain, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Niveau 20 ! J'ai pu battre un niveau 20, mais c'était un truc que je connaissais. Le truc que je vais faire, c'est que je vais reculer. Comme dit Francisco, la fun qui fuite. F5, voilà, et puis j'ai envie de le tenter. Bon, c'est sûr que ça peut être gérable. Peut-être en utilisant le quen cette fois. Allez, quen ! Oh, chaud ! Oh, c'est chaud, là, quand même, putain, le truc, il est costaud, hein. Mais non, je vais pas utiliser deux fois quen. Le truc, il est super costaud. Est-ce que hard, ça peut faire quelque chose ? Ça lui fait très peu de dégâts, je trouve que là, à mon avis, il doit être très solide. Oh, putain ! Hop là, requaine. Là, mon épée, je crois qu'elle s'est cassé les dents dessus. Donc j'ai envie de dire, bon, on va laisser tomber, on va pas se casser le cul non plus 3000 ans. Tant pis si ça passe pas. Comme on dit, si ça passe pas, ça passe pas. C'est comme ça. Non, c'est bizarre. Il est où, le cul de trésor ? Il faut aller en dessous, carrément. Bon, on va laisser tomber niveau 20, c'est vraiment pas de mon ressort. Bon, tant pis. Niveau 20, c'est pas de mon ressort. Ce truc-là, il a l'air trop solide, je le connais pas. C'est pas grave. Peut-être que ce coin-là, il est trop fort pour moi. Il y a trop de level. Je vais tenter ce point d'interrogation. On appelle iPad et on y va. Après, il faudrait que j'aille réparer cette putain d'épée. Remarque, je crois que j'ai des kits de réparation. Est-ce que j'ai des kits de réparation ? Ouais, j'ai des kits de réparation d'armes. Non, c'est armure. Non, j'ai que des kits de réparation d'armes. Il me reste plus qu'un seul kit de réparation d'armes. Il faudrait que je pense à acheter. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces merdes ? Non ! Oh, merde ! Connerie de cheval. Hop, hop, boys, vous êtes beaucoup là. Vous êtes commencé à être peu beaucoup. Cramé ! Ben, ben, ben ! Voilà. Ce fut réglé rapidement, quand même. En plus, on récupère du mytagène, ça fait plaisir. De la magie. C'est un site d'énergie. Mais je l'ai déjà, ce site d'énergie. Je l'ai déjà découvert, non ? Ouais, je l'avais déjà découvert, je crois bien. Ah non, c'est le nouveau site d'énergie, ça. Non, je n'avais pas découvert celui-là. Enfin, j'hésite, j'ai l'impression d'avoir déjà découvert celui-là. Bon, de toute façon, on va régler ça. Oh, culé ! Ah, putain ! Bouge ! Crame ! Non, trop loin. Ah, putain. Bon, je crois que le coin va être plus intéressant. Ah, merde. Ah, merde, le con. Ah, le con. Ah, le con. Connerie de merde. Ah, on m'édite une bonne heure. Voilà. Toi, je vais te finir. Tu touches pas aux chevaux, c'est pas gentil. Les chevaux sont gentils. Merde. Aïe, culé. On m'a bien niqué. Aller, amène-toi. Mange, ta race. Voilà. Dérêts sont les sites d'énergie, mais je crois que je l'avais déjà découvert, ce site d'énergie. Ça peut pas faire de mal d'en utiliser. Ah, je peux l'utiliser qu'une fois. Fuck. Ah, je me disais bien, tu veux pas prendre les coffres en pleine bataille. Mais bon, je me disais que peut-être. Qui adore allumer le feu, c'est parce qu'il est chaud ce soir. Hmm, on fire. Vieux chaîne. Il est énorme, ce truc. Par contre, je crois que je me suis un petit peu détourné de mon chemin. Ouais. Ça m'a un petit peu interrompu. En attendant, faut appeler iPad. T'es où ? T'es là. Les ennemis, j'en ai rien à battre. On avance. Ah non, 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 bifurque pas. Voilà. On passe ici. Dans ce marais. Oh, un trésor gardé. Allez. Ah, trop loin. Je le savais que ça allait être un petit peu trop loin, mais peut-être qu'avec le jeu, on me l'accorderait, mais non. Ouais. Ah, je vais rater. Tant pis, je descends. Je descends. Non, j'ai dit que je descends. Merde. Il a bougé. C'est vrai que là, il était totalement à son avantage. Hop là, arrête de me jeter tes trucs là. Ah, la bouille. Et crame. Oh, enfoiré. Il a bougé. Ma brain, c'est enfoiré. Approche. Ah, putain. C'est pas le chat, j'ai de voir le... Le axi un petit peu, là. Mange. Pour qu'il arrête de bouger comme ça. Oh, oui. Voilà. Un axi et c'est réglé. Oh, dis donc, il y a des choses intéressantes. C'est quoi ça, ce... Ah non, je suis surchargé, effectivement. Mais j'ai récupéré un plastron plutôt intéressant. Ce que je... Non, il est naze. Mais il est... Il vaut 800. Oh, putain. Comment il vaut son argent, lui ? Il va falloir que je jette des trucs. Oh, ça, je vais devoir le jeter. Il vaut 800, quand même. Il vaut 800, quoi. Oh, putain. Cette arbalète, elle coûte combien ? Bon, elle coûte 22 pièces d'or, mais elle ne pèse pas beaucoup. Bon, je le jette. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Après tout, ça ne va pas non plus me tuer, non plus. Euh... Salut à toi, Hawk. Bienvenue sur le live. Écoute, ça va super bien. Ça va super bien. Funky, t'as pas le level pour Skellige. Ouais, c'est pour ça que je n'y vais pas tout de suite à Skellige. De toute façon, ça se voit. Il faut avoir au moins niveau 16, quand même, pour y aller. Et puis, voilà. Euh... Est-ce que je me fais un petit dernier point d'interrogation avant de continuer une quête ? Qui était plutôt marrante. Euh... Je me fais un dernier point d'interrogation, mais je le fais où ? Non, je pense que je vais... Je vais retourner, comment dire, continuer une quête. Je vais continuer la quête, celle-là. Fleur brisée. Parce qu'on est à la recherche de... Attends, comment il s'appelle déjà ? On est à la recherche de... Attends, le nom n'est pas indiqué. Parce que je sais qu'on a retrouvé le nain Zoltan, là. Mais après, il y a un mec qu'on doit rechercher, on doit interroger plein de meufs pour ça. J'appelle à Blatt, alors qu'il est juste à côté de moi. Il doit me dire, mais t'es con, ou c'est comment ? La voix des hommes nus. Les hommes nus. Je l'ai dit avec une voix, laisse tomber. Ah, voilà. Clac. Voilà, et je crois que ça, c'est direction... Novi, Novi. Allez, hop, on monte là. Tac, on esquive, on esquive. Voilà. On va avoir commencé ici. Porte du hiérarche. Il voit quoi, les monstres des sorceleurs nus ? À mon avis, j'ai vraiment pas envie de savoir ce qu'il voit. J'ai vraiment pas envie de savoir ce qu'il voit. Vraiment ? Vraiment pas. Continuant, continuant, continuant. Maintenant, nous allons continuer cette... Cette quête-là. En même temps, je pourrais commencer à vendre des choses. Je commence par celle qui est la plus proche. Bon, bah, on va commencer par elle. C'est-à-dire qu'il va falloir que je passe par ce pont-là. Je crois bien, il va falloir que je sorte. Voilà. Et à droite, toute. Blanchisserie. Salut, Kairid. Bienvenue sur le live. Et moi, juste une semaine. Pitié. Le bâtard est un honnête homme, pas un banquier. Tu payes dans les temps, il te protège. Sinon... Cette gif partie arcane. Tu crois que quelqu'un va venir t'aider, peut-être ? Peut-être. Pourquoi pas ? T'approche pas, Grison. C'est pas ton problème. Je vais éponger la dette. Vespula a changé de protecteur. Simplement, tirez-vous. Dégagez. Écoute, Moga. T'as peut-être deux épées, mais nous, on est quatre. Je vois ça. Quatre gaillards pour faire peur à une lavandière. Je n'ai pas grand-chose à craindre. Et bah, c'est ce qu'on va voir. Il y a encore quatre. Vous me laissez un grand avantage, les mecs. Je vais me faire un plaisir de vous cramer. Oh là là, les trucs qui me gênent. C'est ça, brûlé. Bun, baby, bun. Il y a encore brûlé ? Vous aimez la chaleur, n'est-ce pas ? Hop, esquive. Hop, esquive. Hop, tu crames. Merde. Oh. Oh. C'est qui qui lui a mis un coup de... J'ai l'impression qu'il y en a un qui lui a... C'est une épée dans la gueule. Il n'a rien compris. Voilà. Bah, salut Francisco. Merci d'être passé. Ça fait toujours plaisir. Du sang. Du sang partout. Tout ce travail pour rien. Ne me remerciez pas, surtout. Désolée. Je ne suis pas une ingrate. Merci de votre aide. Mais... Je... J'ai tout perdu. Calmez-vous, ça partira au lavage. J'ai lancé ça. Calmez-vous. Ça partira en frottant un peu. Et en utilisant du vinaigre blanc, je sais bien. C'est pas ça le problème. Le petit bâtard ne me pardonnera jamais. Si je veux vivre, je n'ai plus qu'à quitter la ville. Désolé. Je n'y avais pas pensé. Je voulais juste du sang, c'est tout. Subir les conséquences de la bêtise des hommes. Enfin bon. Je vais m'installer à Oxenfurt. Les professeurs aussi ont besoin de linge propre. Pour moi, tu seras l'un d'eux. Vous avez peut-être oublié, mais... On se connaît. Je... Oui, c'est vrai. Vous êtes le sorceleur que j'ai voulu assommer avec un vase quand... Le jour où... Le jour où vous avez fait passer Jastier par le balcon, c'est bien ça, oui. En fait, c'est lui qui je cherche. Vous savez où il est ? Sans doute dans le lit d'une putain. Pourvu qu'elle lui refile la chaude pisse. Je peux savoir ce qu'il a encore fait ? À votre avis, ce paratineur de première est revenu la queue d'entre les jambes. Il m'a sorti son petit couplet. Et même pas une semaine après, je le surprends sur les quais au bras d'une traînée. Là, j'ai vu Rouge. Déjà qu'il n'arrêtait pas de me poser des questions sur les autres lavandières, je lui ai flanqué la raclée de sa vie. Vous pouvez me croire. Elle se défend la femme, hein ? Jastier vous a posé des questions sur les autres lavandières. Je les connais plus subtils. Peut-être qu'il aime la mousse ? Allez savoir. Oui, enfin, qu'est-ce qu'il voulait savoir exactement ? Rien de précis, en fait. Comment ça se passait au lavoir, qui étaient mes amis, leurs horaires de travail ? Peut-être qu'il voulait en embaucher une pour sa taverne ? Peut-être que je me suis monté le bourrichon pour rien ? Peut-être beaucoup de choses, oui. L'aléatoire, Gréa Gauthier, putain, j'ai oublié de vérifier. Bah, écoute, là, là, le truc, c'est que là, il ne va pas durer très longtemps. J'ai peut-être, euh... Attendre encore 15, 20 minutes, puis après, on va s'arrêter là. Son décolleté était tellement profond qu'on voyait presque son nombril. Oh ! Sans doute pour lui faire un jasquier. Artist ou putain, pour moi, c'est la même chose. Merci pour votre aide. Si jamais je vois jasquier, vous avez un message pour lui ? T'es sûr que t'as envie de demander, Geralt ? Enfin, dites-lui que c'est un bonimenteur, mais qu'il peut passer me voir si ça lui chante. Ah bah voilà. Vous avez beau le détester, jasquier, mais... Ah là, quoi, j'ai envie de dire, quand il revient, il peut toujours se dire qu'il y a toujours moyen. Ah là, c'est ça aussi, parfois, les femmes. C'est que ça traite de tous les noms des hommes qui sont un peu des connards, mais quand ça revient, j'ai envie de dire, il se dit, bon, il y a toujours moyen, on peut toujours... On peut toujours négocier. Ah là, ah là. Ah là, ah là. Enfin, bref. Alors, deuxième personne, elle est juste... Je crois qu'il faut juste que je traverse ici, c'est tout. Oui, il faut juste que je traverse jusque-là. Bon, let's go. Ah, je m'en fous de cette blanchisserie à la con. Salut Axe Metal, bienvenue sur le live. Un live qui va se terminer dans pas trop, trop, trop longtemps. Mais bon, juste quand même, le temps va... On va quand même rester un peu... Le temps de s'amuser un petit peu, voilà. Bienvenue. Je suis un ami de Jastier. Je cherche Elial. Vous avez frappé à la bonne porte. En quoi puis-je vous être utile ? Besoin d'un ourlet ou de repriser vos choses ? C'est vous, Elial ? En effet. Inutile de me dévisager comme ça. Désolé. A vrai dire, je pensais qu'Elial était une femme. Ah, je comprends. Attendez, je reviens. C'est mieux comme ça ? What the fuck ? Vous êtes... Elial, oui. Ok. Et vous et Jastier, comment vous êtes-vous rencontrés ? Je l'ai croisé un soir dans une taverne. Il était ivre mort. Que s'est-il passé ? D'après vous, nous avons parlé. C'est tout ? Écoutez, que les choses soient bien claires. Les hommes ne m'intéressent pas. J'ai dit la même chose à Jastier. Heureusement, Jastier est un garçon charmant pourvu d'une grande ouverture d'esprit. Il est devenu un client et un ami. Jastier est un de vos clients et un ami. Ah ouais, quand même, d'accord. Ok. D'accord, d'accord. Non, on ne pourra pas. Il venait souvent me demander de changer un bouton ou rapisser un pour moi. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Il y a quelque temps déjà. Il m'a apporté un gilet de Zoltan. Il voulait y coudre une poche supplémentaire. Écoutez, comme on dit, il en faut de tout pour un monde. Tout ce que j'ai envie de dire. Ah, nom de Dieu. Ah, il est drôle. Je ne m'attendais pas à celle-là. Nous avons discuté de tout et de rien, je crois. Non, attendez. Il n'arrêtait pas de parler d'un certain Kalkstein. Si je ne connaissais pas Jastier, j'aurais tout de suite pensé qu'il était follement épris de cet alchimiste. Il parlait de lui comme un jeune homme en mal d'amour. En fait, je crois qu'il cherchait un moyen de le rencontrer. Il vit à Novigrad, ce Kalkstein. Moi aussi, j'aimerais le rencontrer. Vous arrivez trop tard. Les chasseurs de sorcières l'ont arrêté et brûlé sur la place de l'hierarque. Au moment de sa mort, des bêtes de feu ont tournoyé autour de son bûcher avant de s'élever dans le ciel pour former des lettres. Et ces lettres, que disait-elle ? Radovide s'use des bêtes mal. Allez hop, un petit, comment dire, un petit troll avant de se barrer. J'ai envie de dire, la classe. Je sais que ça ne me regarde pas. Mais pourquoi ? Pourquoi cette tenue ? Quand j'étais petit, je rêvais de devenir un Doppler. Je suis devenu tailleur et j'ai découvert que les vêtements permettent d'exprimer toutes les facettes d'une personnalité. Comtesse Redanienne, un jour, voyou des bas quartiers le lendemain, je suis libre. Vous n'avez jamais rêvé d'être quelqu'un d'autre, même pour un instant ? Quel ennui d'être un sorceleur toute sa vie. Je n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Tu m'étonnes, mais puis bon. Chacun ses délires. C'était un plaisir de vous rencontrer. Si vous avez besoin d'une veste ou d'un pantalon, n'hésitez pas, vous savez où me trouver. Non mais laisse tomber, je ne te retrouverai plus. Je ne tenterai plus de te retrouver. Je ne te connais pas. Enfin bref, allez, bouge, on bouge, on bouge. S'il vous plaît, faites-moi voir autre chose. Je vous en supplie, il vous plaît. Alors, prochaine étape. Prochaine étape, prochaine étape, prochaine étape. C'est par là-haut. Donc je vais prendre la porte du hiérarche. Je vais la marquer, même, on ne sait jamais. Après tout, je peux me perdre en faisant juste demi-tour. Tac. Yo ! Voilà, petit voyage rapide qui fait toujours plaisir. Hop, place du hiérarche. Bon, eh ben, écoutez. C'était une belle rencontre, j'ai envie de dire. Ah, ce jeu, à chaque fois, arrive toujours à me surprendre. C'est vraiment fou. C'est vraiment, vraiment fou. Prochaine étape, un hermaphrodie. J'espère pas. S'il vous plaît. De grâce. Tiens, j'ai pas regardé ce coin-là. Attention, un escro-rode. Contra maison hantée. Mission sans tâche. Référence écrite. Gna gna. Gna gna. Gna gna. Gna gna gna. Je m'en fous. Bon, allez. Comme ça, au moins, tout sera là. Ce jeu est tellement beau, regardez-moi ça. Pfff, c'est tellement bien fait. Bon, allez, bref. Continuons, continuons. Yo, je fais le yamakaki, là. Un peu un bon yamakaki. J'en profite aussi pour prendre tout. Hop, hop, hop. Voilà. On prend tout. Comme ça, c'est réglé. Ok, d'accord. C'est bien ici, chez la baronne de la valette ? Éloignez-vous. La baronne ne reçoit pas n'importe qui. Je ne viens pas pour elle. Je viens voir Molly, sa femme de chambre. Cette place, voilà la baronne. Allez, dégagez ! Bonjour, sorceleur. Oh, pas lui. Ne pensez pas vous croiser ici ? Ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas ? Gérald de Rive, tueur de monstres et assassin de mon fils. Vous avez raison, Général. Je ne suis pas ici par accident. Je cherche quelqu'un. Capitaine, ne laissez entrer cet homme sous aucun prétexte. Pardonnez-moi, Morvran, mais cette rencontre m'a passé le bout des courses. Cool, ça fait toujours plaisir. Tuer un homme et venir narguer sa mère devant chez elle ? Tous les sorceleurs partagent-ils vos tendances suicidaires ? Je cherche une fille, une certaine Molly. Elle travaille ici, je crois. Vos renseignements datent, j'en ai peur. Molly ne travaille plus ici. Vous connaissez donc bien Molly. Vous savez qu'elle ne travaille plus ici. Peut-être pourriez-vous me dire où la trouver ? À cette heure-ci. Elle doit probablement siroter du rhum, se demandant sur quel cheval miser. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Oh, mais je suis très sérieux. Après la mort d'Arien, le neveu de Louisa est venu présenter ses condoléances. Il a croisé le regard de Molly et ils se sont mariés peu après. Désormais, ils n'attendent plus qu'une chose. Hérité. Maintenant que le fils de la baronne est mort, le domaine revient de droit au nouveau et à son épouse, Molly de la Tare. C'est à se demander si elle l'a vraiment épousée par amour. Qui sait ? Difficile à dire, mais j'imagine que son amour n'est pas totalement désintéressé. Très bien. Et où puis-je trouver la nouvelle Madame de la Tare ? Cette chère Molly s'est découvert une nouvelle... Apparemment, non, on ne l'a pas tuée dans le deuxième jeu. En tout cas, la sauvegarde a dit que non. Vous devriez la trouver à la villa de la Comtesse Vegelwood. C'est ma destination. Puisque vous m'avez privée de la compagnie de Louisa, accepteriez-vous de m'accompagner ? Euh... Euh... On remarque, ça pourrait être intéressant. Peut-être, on deviendra peut-être des trucs. Si ça peut m'aider à trouver Molly. Parfait, allons-y. Alors, laissez-moi te voir dans le même Major de Jésus-Christ. Le chargement qui prend sa vie, voilà. Je les appelle toujours Ableth. Bizarre. La jument gris s'appelle Cantarella. C'est la fille de Caïr, le champion de vol. C'est une belle couleur, le gris. Même pour un cheval. Pour ma part, je mise plutôt sur Nemrod, les talons noirs. Un vrai pur sang-nive gardien. Je crois qu'il vous a salué, Général. Que pensez-vous de l'alésan et du baie ? L'alésan s'appelle Foudre. C'est un pur sang-nive d'Agnan. Une fière monture et trop foudée. Il n'en fait qu'à sa tête. Quant au baie, c'est une acquisition récente du seigneur de Volk. Il vient tout droit de Zerikania. Je ne le connais guère, mais c'est une race réputée pour son endurance. Vous avez l'air de vous y connaître. Les chevaux sont souvent plus honnêtes que les hommes. C'est pas faux. Je serais curieux de vous voir en selle, sorceleur. Je me tourne. Je tombe beaucoup moins qu'avant. Que diriez-vous d'une petite course ? Je ne suis pas venu pour ça. Pourtant, j'en ferais bien. Ne m'obligez pas à vous supplier, sorceleur. Tenez, si vous gagnez, je vous offre ma meilleure selle. Du cuir de la plus belle facture d'Agnan Nilfgaard. Ah bah, je veux tenter, moi. Pourquoi pas ? Je suis impatient de savoir si vous montez les chevaux aussi bien que vous les connaissez. Parfait. Dans ce cas, choisissez votre mouture. Mes chevaux sont bien en jeu, ouais. C'est pas comme dans un certain Skyrim. Oh. Euh... Si, si, je prenais le Raydania, ouais. Je vais prendre foudre. Je vais prendre l'alaisant de Raydania. Eh bien dans ce cas, je vais tenter ma chance avec le baie de Zerikania. Allons-y, sorceleur. En selle. On va tenter le fougueux cheval. On va voir ce que ça donne. Vous êtes prêts ? Quand tu veux. J'aime entendre le vent qui siffle à mes oreilles. Aller, bonjour. Aller, yo ! Je reste toujours devant lui. Je vais pas essayer de le laisser passer une fois devant. Voilà. Non, 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 non. Voilà. Allez ! Non, tu passes pas devant, tu passes pas devant, tu passes pas devant, tu passes pas devant. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Mon cheval a fait une belle course. Incroyable. Je n'avais pas perdu une course depuis des lustres. Félicitations. Eh oui, sorceleur Power. Ceci vous revient de droit. Celle de course supérieure. Merci. Oh, regardez. Madame de Latar en personne. Vraiment ? La jeune femme autrefois, connue sous le nom de Molly, c'est elle, là-bas. Je vois. Merci. Je vais rester ici un moment. Revenez me voir si vous souhaitez rentrer à Novigrade avec moi. Bon, allons lui parler, maintenant. Ah, je suis surchargé, maintenant, à cause de cette selle. Euh... Elle est où, cette selle ? Elle est là. Bon, bah, on va échanger déjà. Plus 50 de vigueur, cool. Et l'autre, c'est ma portée, plus 20. Ok. Bon, je vais sûrement vendre le truc, hein, simplement. Let's go. Puis-je connaître votre favori, madame ? Difficile à dire. Je n'arrive pas à me décider entre l'étalon noir et la jume en grise. Désolée, je ne vous connais pas, je crois. Oh, elle est plutôt mignonne. Le Géralt. Géralt ? Ouais, elle est pas mal. Le Géralt ? Celui que Jaskier a tiré d'affaire à maintes reprises. Heureusement qu'il était là. C'est plutôt le contraire, en fait. Attends, ça. C'est bien moi. Sauf que c'est plutôt lui qui a des ennuis, et moi qui le sauve. Ah oui ? Vraiment ? Ce n'est pas Jaskier qui vous a évité le gibet à Flotsam en tranchant la corde avec une flèche tirée à plus de 100 pas ? Quoi ? Jaskier n'est même pas capable de... Écoutez, peu importe. Seriez-vous où se trouve notre maître archer, par hasard ? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai pas vu depuis si longtemps. Depuis mon mariage, ma vie n'est qu'une succession de balles, banquets et autres... Comment dire ? Festivités. C'est épuisant à force. Je vous jure. Mais... Sa soeur pourrait peut-être vous aider. C'est une gentille fille. J'ai l'impression que Jaskier vous croit encore au service d'Ela Vallette. C'est normal. C'est parce que je ne lui ai rien dit. J'avais trop peur qu'il change. Et votre mari n'est pas jaloux de cette vieille amitié ? Bien sûr que non ! Mon canard est ravi que Jaskier m'aide à devenir une femme... ...sophistiquée. Vous vous souvenez de votre dernière conversation avec Jaskier ? Oui, bien sûr. Il avait besoin d'argent pour louer une barge. Une barge ? Pour quoi faire ? Pour m'emmener faire une croisière romantique sur le canal, au clair de lune. Il m'a promis des fraises et du vin qui pétillent. Et il a dit qu'il me chanterait des arias. Bla, 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 bla. Je ne l'ai pas revue depuis. Désolée de vous la prendre ainsi, mais Jaskier n'a jamais eu de soeur. Bien sûr que si. Je l'ai vue comme je vous vois. Elle est blonde, c'est vrai. Mais ils n'ont peut-être pas le même père. Ni la même mère, à mon avis. Peut-être. Mais il tient beaucoup à elle, en tout cas. Il suffit de voir comme il la regarde, comme il porte ses affaires. Vous savez où je pourrais la trouver, cette... sœur ? Non. Désolée. A chaque fois que je lui parlais d'elle, Jaskier faisait mine de ne pas entendre et changer de sujet. Un sujet tabou. Ah ! Merci, Molly. Attendez. J'ai un petit service à vous demander. Jaskier m'avait promis de me montrer ses gravures un jour. J'aimerais tellement les voir. Il ne devrait pas être très dur à convaincre. C'est Samaroth. Il adore les faire admirer aux premiers venus. Merveilleux. Merci. Et bonne chance pour vos recherches. Bon, ça, c'est réglé. Maintenant, on va aller voir l'autre, là. Oh, level up ! Je peux lui parler de là, il faut absolument que je monte. Ouais, bon. Il faut absolument que je monte. Forcément, je ne peux pas courir. C'est pas où je vais passer. Ah ! Bougez ! Bougez ! Ah, cette surcharge commence à être fatigante. Peut-être... Il vend 100 pièces d'or, là, la selle. C'est quoi, ça ? Ah, il y a un trophée de succubes, c'est vrai. Oui, niveau 13. Attention. Non, si je peux faire le YOLO, là. Oh, je peux faire le YOLO. Allez. C'est quoi ce jaune, là, d'un coup ? Votre compagnie générale. Je vous renvoie le compliment. Très bien, mettons-nous en route.